— Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de VOA Afrique, une édition spéciale en direct de Washington, D.C., pour la nuit électorale ici aux États-Unis. — Alors que les bureaux de vote sont fermés depuis quelques heures et les dépouillements en cours d'un bout à l'autre du pays, l'attention de la nation et du monde entier est braquée sur l'issue de cette élection cruciale. — Avec nos reporters sur le terrain dans plusieurs États et nos analystes, nous suivrons chaque développement, les premières tendances de ce processus électoral qui mobilise des millions d'Américains. — Pour cette nuit spéciale, je suis avec Alexandrine Holognon. Salut, Alexandrine. VOA est mobilisée pour ne rien rater de cet événement historique. — En effet, bonsoir, moi, madame Oumfa. Au-delà de la présidentielle, les Américains ont également voté pour renouveler le Congrès. 34 sièges de sénateurs et les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu. Et avec nos invités, nous, nous analyserons les premiers résultats, les enjeux clés, les réactions des candidats dans un contexte politique tendu. Pour ce plateau, nous avons invité René Lecq, journaliste et analyste politique. Bonsoir, bienvenue. — Bonsoir, Alexandrine. — Juste après, nous avons Timonté Donagmaï, chef du service, chef de l'Afrique. Bonsoir, Timonté. C'est bonjour, maintenant, je pense. — Bonjour, bonjour, Alexandre. — Et en ligne de New York, nous avons Mohamed Mbog, analyste politique et professeur d'histoire à Monterville University. Bonsoir, professeur Mbog. — Nous avons également dans le Maryland, ici, Niels Kinoani, responsable de la politique fédérale pour African Communities Together et coordinateur de l'immigration pour la communauté congolaise de Washington, D.C. Bonjour, M. Kinoani. — Bonjour, Alexandre. — Et ensemble, vous nous apporterez vos perspectives pour éclairer les implications de ce scrutin pour l'avenir des États-Unis et au-delà. Et bien sûr, nous garderons un œil sur l'évolution des décomptes des votes avec Eric Manirakiza. Restez donc avec nous pour la couverture complète de cette nuit électorale qui pourrait redessiner l'avenir des États-Unis. — Alors, nous sommes dans ce studio, donc, pour cette nuit électorale. Et nous allons commencer les échanges avec René Lecq. René Lecq est analyste politique. Une fois de plus, René, bienvenue. — Merci beaucoup. — Alors, on va commencer par scluter, René, la participation à ces élections. On a noté que plus de 80 millions, près de 80 millions de bulletins étaient déposés de manière anticipée ou envoyés déjà par voie postale. Comment est-ce que vous jugez d'abord, tout d'abord, la participation des Américains à cette élection ? — Oui, écoutez, elle était particulièrement remarquable, notamment d'avoir la participation anticipée à laquelle vous faisiez référence tout de suite, parce qu'on a connu ça, mais c'était à l'époque du Covid. Et si vous vous souvenez, Donald Trump, candidat à l'époque, avait invité les Républicains à ne pas voter en avance. Prétextant, je pense, un certain nombre de... ou du moins anticipant, disait-il, des fraudes possibles avec le vote par courrier. Et cette fois, ça a été le contraire. Il a encouragé les Républicains à voter. Et de toute évidence, son appel a été entendu. Et il semblerait même que les Républicains aient un avantage au niveau du vote anticipé par rapport aux démocrates. Et quelque part, ça remet un peu en cause certains sondages, en tout cas, qui pensaient que l'enthousiasme se trouvait plutôt du côté démocrate. Les résultats, pour l'instant, en tout cas, ne semblent pas le prouver. On va revenir tout à l'heure sur les premiers résultats avec Eric Manirakiza, qui est avec nous dans ce studio. Mais Alexandrine, il y a à New York un autre invité qui nous attend, le professeur Mohamed Mbodge. En effet, jusqu'au bout, cette présidentielle aura tenu en haleine les millions d'Américains et le monde entier. Professeur Mbodge, vous le recevez ? Professeur Mbodge ? Oui, je suis là. Parfait. Alors, les sondages étaient très, très serrés entre les deux candidats. Comment voyez-vous l'issue de ce scrutin avec les premiers résultats qui sont tombés depuis ? Il semble que Trump ait maintenu son électorat qui, finalement, s'est rendu aux urnes par anticipation le jour même. Je ne pense pas qu'il y ait là une grosse surprise. La grosse surprise, c'est que peut-être il a grignoté des voix chez les latinos et chez certains hommes parmi les noirs. Et donc, il y avait peut-être aussi, en fin de compte, un peu moins d'enthousiasme pour voter Harris, en tout cas moins que ce que peut-être on pensait que les sondages indiquaient qu'il y aurait une forte participation et un fort enthousiasme, surtout de la part des jeunes. Il semble que ça ne soit pas congrétisé partout. Et donc, pour l'instant, c'est un peu cette tendance. Évidemment, il y a des résultats qui sont encore à venir pour des États qui sont extrêmement importants. Mais la tendance semble absolument favoriser Trump pour l'instant. Voilà. Et justement, on va parler des dépouillements qui se poursuivent un peu partout aux États-Unis. Mais on a des tendances qui se dégagent déjà. Et nous avons avec nous, ici en studio, Eric Manirakiza, qui fait partie de l'équipe de veille de la VOA. Alors, Eric, qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle comme tendance, comme premier résultat ? Alors, Mohamedou, la nuit première d'être longue. Les résultats tombent au compte-gouttes sans qu'un vainqueur évident ne se dégage dans le duel entre Kamala Harris et Donald Trump. pour la Maison-Blanche. Mais l'optimisme gagne le camp Trump qui vient de remporter le premier État-clé, l'État-pivot, de la Caroline du Nord, qui compte ses délégués. Les nouvelles tendances qui se dégagent portent le total de grands électeurs à 230 pour l'ancien président républicain Donald Trump et 210 pour la vice-présidente Kamala Harris. Or, il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine. Il faudra donc faire preuve de patience pour connaître les résultats de cet État-pivot. Alors, il y a la Géorgie qu'on surveille, qui avait été gagnée par Joe Biden en 2020. La Géorgie compte 16 grands électeurs. Pour le moment, les tendances, c'est Trump qui est en tête, mais il est encore trop tôt pour déclarer un vainqueur. Il y a la Pennsylvanie, qui est un État important et crucial pour les deux candidats, un État gagné par Joe Biden en 2020 et qui compte 20 grands électeurs, qui est disputé actuellement par Harris et Trump. Il y a aussi le Michigan, l'État du Michigan, qui compte 16 grands électeurs que Biden avait gagnés en 2020. On attend de voir celui qui va, ou le candidat qui va remporter, disons, cet État crucial. Il y a aussi le Wisconsin, qui compte 10 grands électeurs. Et c'est, encore une fois, Joe Biden qui avait gagné cet État en 2020, alors qu'en 2016, c'était plutôt Donald Trump. Il y a l'Arizona, qui compte 11 grands électeurs. Et c'est Biden qui avait gagné cet État en 2020, alors que le dernier candidat démocrate qui avait gagné cet État, c'était en 1996. L'autre État à surveiller, c'est le Nevada. Le Nevada qui compte six grands électeurs. C'est un État que les démocrates gagnent depuis 2008. Biden a encore gagné cet État en 2020. Pour ce scrutin de ce mardi, on attend de voir qui va remporter cet État crucial. Voilà donc les quelques tendances qui se dégagent que la Voix de l'Amérique projette pour l'instant. Alors, on pense que d'ici quelques heures, on pourra avoir d'autres changements. Merci beaucoup, Éric. On va vous retrouver dans quelques instants, puisque vous êtes avec nous, durant toute cette édition spéciale. Nous allons retrouver Nils Kinyouani. Il est membre de l'association African Communities Together et coordinateur de l'immigration pour la communauté congolaise de Washington. M. Kinyouani, bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous avez noté un engouement pour la diaspora autour de ces élections ? Est-ce que ce soir, avec les premières tendances qu'on vient d'avoir de la part d'Éric Manirakiza, est-ce que ces tendances vous permettent d'être optimistes pour les communautés que vous suivez dans le cadre de vos activités ? Bon, on a des inquiétudes. C'est qu'il faudrait noter ça. Les communautés en général, de la diaspora, surtout la diaspora africaine, nous sommes inquiets par, évidemment, le propos que M. Trump a tenu tout au long de sa campagne. Mais là, en voyant les résultats, tout se joue dans les États qui étaient considérés comme champs de bataille, les « battleground states ». Donc, il y a Georgia, Georgie, il y a Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan. Donc, ce sont des États qui ont considéré vraiment comme difficiles. Mais nous, nous continuons à croire que, voilà, le système de loi ici aux États-Unis va prévaloir et va nous protéger. Mais nous avons quand même des inquiétudes. Merci à vous, M. Kinmoni. Nous avons tous les yeux rivés dans ce studio sur l'évolution de ces résultats. Et est-ce qu'on peut croire les chiffres à l'heure qu'il l'est, c'est monté de notre maille ? Oui. Il faut dire que les chiffres qui sont avancés par des agences réputables comme Associated Press, Reuters, ce sont des agences établies qui ont un système très fiable qui a fait ses preuves durant les plusieurs élections ici aux États-Unis. Donc, c'est des agences sur lesquelles, chaque année, les Américains dépendent pour avoir les résultats des élections. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour l'instant, est-ce que le démocrate ou le républicain peut, à l'instant, créer victoire, M. Lecky ? Ah non, je ne pense pas qu'on puisse créer victoire parce que, de toute évidence, la situation est favorable à Donald Trump. Il n'y a pas de doute à cela. Tout à l'heure, Eric l'a indiqué. Un des battlegrounds, c'est ce qu'on appelle un peu les États-pivots.